Tu as une modèle 3 ou une modèle Y, et bien moi je vais faire une comparaison un petit peu différente de d'habitude. C'est à dire que pour moi, ces deux voitures sont comparables à un barbecue VBR. Alors tu vas me dire pourquoi, et bien parce qu'il y a beaucoup d'accessoires que l'on peut rajouter pour personnaliser sa voiture. Parce qu'au départ on peut choisir la couleur, les jantes, le moteur, l'intérieur, enfin les sièges et c'est tout. Mais en fait on peut faire plein plein d'autres choses, vous avez déjà vu plein de tests d'accessoires. Et aujourd'hui on va partir pour un accessoire premium. On va changer la couleur de notre intérieur et on va le remplacer par quelque chose en bois et non en plastique. Allez c'est parti, on y va ! Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Bonjour les amis, alors aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est là, c'est dans le coffre, je vous le dépose dans le coffre pour ne pas les abîmer. Et donc c'est des véritables décorations en bois. Voilà, je les ai mis là pour ne pas les abîmer. Donc on a le devant, les deux parties qui vont sur les portes et la partie de la console centrale. Je vais vous montrer ça dans la voiture. Alors le reproche que pas mal de gens font c'est que, ben voilà cette partie là, là c'est du plastique. Voilà, ça c'est du plastique, ça c'est du plastique et ça c'est du plastique. Alors là avec le petit support qu'on a acheté de chez Hils, il existe en plusieurs couleurs. Et bien on va pouvoir tout simplement transformer cette partie là plastique en partie bois. Je vous montre tout ça. Alors afin de ne pas vous faire perdre votre temps, je vous montre tout de suite. Donc sur Hils en fait c'est que des produits premium. D'habitude c'est plutôt des choses pour faire des économies que je vous présente. Et là c'est un produit complètement haut de gamme. Donc vous allez avoir pour les modèles 3 et les modèles Y uniquement des accessoires pour l'instant. D'accord ? Y compris pour le nouveau modèle 3 Island. Et pour le modèle Y. Et donc vous allez avoir, et c'est là où ils ont cette spécificité, la collection bois. Donc l'intérieur en bois. Donc c'est fait avec des bois qui respectent les normes FSC. C'est fait avec du bois en Allemagne. D'accord ? Et c'est des produits très qualitatifs faits à la main. Voilà c'est vraiment très sympa vous allez voir. Après on a les collections carbone mais qui existent déjà par ailleurs. Et puis après on a des tapis, des rangements, des enjoliveurs, etc. Ça on connaît déjà un petit peu. Mais là ce qui m'a intrigué c'est ça, cette collection bois. Donc Hills m'a envoyé un petit échantillon pour tester. Alors je vous montre modèle Y, collection bois. Voilà, donc moi c'est cette couleur là que j'ai choisi. Puisqu'en fait il y a plusieurs couleurs, regardez. On a Mapple, donc là c'est très très clair. Ensuite on a Black, donc c'est complètement noir. Ensuite on a Ebony qui fait un peu rouge. Et ensuite on a Walnut qui est très proche en fait de ce qu'il y a déjà. Moi je trouve que c'est un tout petit peu plus foncé. Donc voilà ce que ça donne en termes de couleurs. Vous avez vu, donc là c'est pour moi un tout petit peu plus foncé que ce qu'on a déjà. Ici, alors là c'est bien foncé, un beau marron bien foncé. Ensuite tout noir. Donc ça c'est aussi très joli le tout noir là. Et le mien, celui que j'ai choisi c'est celui là. Donc vous avez vu en termes de tarif, et bien c'est pas... Voilà, c'est pas des produits économiques. C'est du produit premium. Donc moi j'ai pris cette partie là. Donc si je fais acheter en lot, et bien voilà, on se retrouve avec un pack qui est à 557€. Donc normalement vous aurez un petit code promo dans la description de la vidéo. Je vous laisse aller voir. Avec un 10% de réduction sur tout le site. Donc ça vous permet d'avoir un petit avantage quand même. Et vous allez voir en termes de produits ce que ça donne. Alors moi c'est celui là. Voilà, c'est tout blanc, tout clair. Donc ça donne un peu plus de lumière dans la voiture, sachant que moi c'est pareil, j'ai l'intérieur noir exactement comme ça. Voilà, ici, là on met un full black. Donc là c'est très très... Ça, ça peut être très sympa si vous avez la voiture entièrement noire, avec les jantes noires, avec l'intérieur. Les sièges noirs, et ici on rajoute le tableau de bord noir. Là ça fait vraiment une voiture complètement full black. Après on a le brun foncé, qui fait très cossu, très voiture haut de gamme. Et ensuite on a le walnut, qui est assez proche de ce qu'il y a déjà, un tout petit peu plus foncé, mais du coup avec une qualité bois. Alors deux avantages, c'est que ça permet de faire quelque chose de plus cossu, et aussi de changer votre couleur. Voilà ce que ça va donner. Alors sur la partie centrale, c'est exactement la même chose. Donc c'est très très fin, du coup. Et donc c'est un grand, ce coup-ci c'est un grand autocollant, qui va vous permettre de mettre le support ici, voilà, et de le coller là. de manière à ce que ça puisse ensuite rentrer entièrement ici dans... Vous avez vu, regardez, ça ne gêne pas du tout. On va pouvoir le rentrer ici entièrement. Et on a l'autre partie ici. Voilà, qu'on va pouvoir venir aussi mettre ici, pour changer complètement la couleur de l'intérieur. Donc voilà ce que ça va donner en termes de couleurs, de différence de couleurs. Donc ça, c'est la couleur de départ, et on va se retrouver avec une couleur beaucoup plus claire, qui va complètement changer l'intérieur de votre véhicule par rapport à avant. Donc vous avez différentes couleurs, en véritable bois. Donc là, c'est plus du tout pareil. Alors c'est un produit haut de gamme, puisque du coup, on passe une partie plastique à une partie entièrement bois. Donc en termes de toucher, c'est vraiment super agréable. Et c'est facile à monter, puisque du coup, on a juste à enlever les petits scotches, et ensuite on vient l'appliquer ici directement. Donc facile à monter, et éventuellement facile à démonter, si jamais vous voulez changer la couleur, et vendre la voiture. Ça, ce sont les anciennes couleurs. Donc voilà, ça c'est les nouvelles couleurs. Alors en ce qui concerne l'installation, ils nous ont fait une petite vidéo qui nous explique tout ça, les petits détails, voilà, pour bien réussir, puisqu'une fois qu'on a décollé, eh bien c'est trop tard. Donc là, l'idée, c'est de vérifier si tout fonctionne bien, et tout s'ajuste à merveille. Sinon, il faudra le renvoyer, et ils vont vous en donner un autre, si éventuellement il y a un défaut. Mais voilà, bien ajusté, bien comprendre que sur le petit bout, à l'extrémité, ça dépasse légèrement. Voilà. Après, on enlève les scotches, et là, il va falloir être deux pour pouvoir correctement le positionner. Ce sera plus simple, on se met un de chaque côté. Voilà, et on pense bien au petit support qu'il va y avoir à rajouter. Ça dépasse légèrement de chaque côté, c'est un tout petit peu plus grand que le tableau de bord, c'est logique puisque ça recouvre. Voilà, et ensuite, on a la finition ici, qui va nous permettre d'avoir sur le côté la même couleur. On vient appliquer sur toute la longueur l'autocollant, pour que ça soit le plus fin possible, puisque vous allez voir, c'est vraiment très très fin. Alors, sur certaines images, on voit que c'est épais, notamment sur la console centrale, alors c'est pas du tout le cas. C'est vraiment hyper hyper fin. Ensuite, on a la console centrale, donc là, c'est un peu plus compliqué pour la monter, mais du coup, ils nous ont fait une vidéo, donc je ne sais pas si vous avez vu sur mes vidéos, moi, je ne l'avais pas encore monté au moment du tournage. Et donc là, en termes de technique, c'est beaucoup plus compliqué et c'est vraiment hyper fin. Là, ce qui m'a impressionné, moi, c'est ça, c'est la finesse du travail. La partie là, pour que ça glisse sans que ça frotte, c'est vraiment un travail de précision. Donc, on nettoie bien tout ça. Alors, on a besoin de deux petites cartes pour bien le caler, pour que ce soit parfaitement positionné, qu'on réutilisera par ailleurs et un petit crayon pour courber la plaque. Donc là, vous allez voir, on enlève les deux autocollants ultra fins qui sont dessous, les deux scotchs. Et ensuite, on va venir glisser de chaque côté la petite plaque de manière à... Voilà. En fait, le petit stylo, on le met bien au milieu parce qu'en fait, il n'y a pas de scotch. Donc, ça va nous permettre de bien placer la protection là. Voilà. Et ensuite, on va bien la glisser dessous. Comme ça, le scotch ne tient pas. Donc, ça, ça a été vraiment bien pensé. On replace nos deux petites cartes. On va venir coller la décoration sur les deux petites cartes. On va enlever le stylo ou le crayon. Et ensuite, on va faire redescendre le support bois et on va bien appuyer sur les deux scotchs. Voilà. De manière à ce que ce soit parfaitement placé. Donc, la deuxième partie, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de cartes, on n'a pas besoin de crayons. Il faut juste bien caler. Donc, c'est pareil par rapport aux autocollants. On commence par un côté. Ensuite, on place l'autre côté dessous aussi. On vient bien l'aligner. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu sur certaines photos, on a l'impression que c'est hyper épais. Et vous avez vu, en fait, c'est très très fin. Peut-être que les premiers modèles étaient épais. Mais là, c'est vraiment hyper fin. Et on a une finition vraiment parfaite. On a l'impression que c'est original. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'installation, les amis. Voilà pour cette vidéo de présentation de produits premium chez Ilse. Donc, je vous rappelle que vous avez des choses en bois, en carbone, tout ce qui est tapis de sol et tout ce qui est organisateur et stockage. Donc, vous avez plein de choses à retrouver là. ça nous fait un partenaire de plus dans notre personnalisation de notre voiture, de notre petite chouchoute. Allez, si vous, vous avez aussi des bons plans comme ça, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501